Bonjour mes amis, je rentre de France et comme je l'avais dit, je ferai une petite vidéo compte-rendu de ce que j'ai ressenti, vu, vécu pendant une semaine dans cette terre bénie par la Vierge Marie. Alors, je ne vais pas vous cacher que j'ai passé une semaine extrêmement angoissante, j'ai trouvé, non pas par rapport à ce que j'avais à y faire, mais par rapport à ce que j'ai ressenti encore une fois. D'abord, c'est vrai qu'en arrivant, j'ai eu un petit problème, c'est que ma carte de crédit internationale ne passait pas, était bloquée. Bon, je vais régler le problème demain avec ma bancaire ici, je ne sais pas pourquoi, ni pour quelles raisons, j'avais de la provision sur mon compte, donc il n'y a aucune raison, mais ma carte de crédit a été bloquée pendant toute la semaine où j'étais en France. Ce qui, bien entendu, est quand même assez grave dans la mesure où aujourd'hui, sans carte de crédit, dans un pays aussi matricé que la France, on ne peut plus faire grand-chose. Et ça met effectivement les gens en danger, le fait de se retrouver aujourd'hui sans carte de crédit. D'abord, c'est la première des choses, donc je ne vais pas vous raconter tous les détails, mais disons que voilà, je suis arrivé, j'avais loué une voiture à l'aéroport, et je n'ai pas pu louer de voiture, déjà, parce que sans carte de crédit, vous ne louez pas de voiture. Je n'ai pas pu appeler un Uber, parce qu'à cette heure-là, comme il était minuit, les Uber à cette heure-là ne prennent que par carte de crédit. Je n'ai pas pu appeler de Uber. J'ai réussi quand même à avoir un taxi, bon, très bien. Le lendemain, je devais me rendre sur Paris, et ensuite partir sur Strasbourg. Sans voiture, pas possible, obligé de louer, donc d'acheter des billets de TGV, en ligne, sans carte de crédit, impossible. Si là, je n'avais pas eu mes parents pour m'avancer cet argent, je n'aurais pas pu partir à Strasbourg. Je suis allé à Strasbourg, et quand je suis revenu, puisque je n'étais pas dans Strasbourg même, mais un petit peu à côté, il a fallu prendre un TER pour revenir sur la gare centrale de Strasbourg, eh bien, les distributeurs de billets, de tickets de TER dans les petites stations, les villages, etc., ce sont des distributeurs automatiques, et au moment de payer, j'étais comme un con avec mon billet de 10 euros. La dame me dit, non, ça ne prend que les cartes de crédit. Donc, je suis rentré dans le train sans payer. Il n'y a pas eu de contrôleur, donc du coup, j'en ai profité pour glisser une petite quenelle strasbourgeoise, etc., etc. Et ça a été comme ça toute la semaine. C'est assez angoissant, je tiens à dire que c'est assez angoissant, parce qu'au final, on ne sait pas s'il va arriver quoi que ce soit. Bref. D'abord, c'est ça, ça a été ma première réflexion, je me suis dit, là, c'est vrai qu'aujourd'hui, sans carte de crédit, on ne peut plus rien foutre, quasiment plus rien foutre. Donc, ça engage une réflexion. Ça engage une réflexion, il va falloir se préparer au fait que, déjà, le cash va bientôt disparaître. Vous le savez, pour que le cash disparaisse, il faut qu'il se passe quelque chose de grave. Vous le savez aussi, ils ne peuvent pas enlever le cash comme ça sans raison. Il va y avoir quelque chose de grave, moi, je pense. Vous le savez aussi, il y a un écroulement des banques, un écroulement bancaire qui est imminent, tout le monde le sait. Et donc, il va y avoir du chaos. Car qui dit écroulement bancaire dit chaos. C'est une obligation. Et j'étais bien content que ça n'arrive pas pendant la semaine où j'étais là. Bon. Au final, tout ça pour dire quoi ? Que quand ce chaos et ce crade bancaire vont arriver, ceux qui auront du cash sur eux ne pourront pas faire grand-chose. Parce que ça ne vaudra peut-être plus rien à ce moment-là. Ceux qui auront des cartes de crédit non plus, d'ailleurs. Mais enfin, le paradigme qui va remplacer le système financier actuel, de toute façon, moi, je suis convaincu que ça va être des monnaies numériques, numérisées. Que ce soit les cryptos ou autres, ça sera un système numérisé. J'en suis convaincu. Ce qui amène à cette réflexion encore suivante, c'est que, dans l'avenir, sans carte de crédit ou moyen de payer numérique, vous êtes foutus. Vous ne pourrez plus ni acheter ni vendre. Et vous ne pourrez plus non plus vous déplacer d'un pays à l'autre ou dans le pays même. C'est une évidence. Là, ça m'est apparu vraiment comme une matrice. Et je me suis dit encore de la chance qu'on peut encore acheter certains billets de train au guichet quand même. Et qu'on peut encore peut-être acheter sa bouffe dans les grandes surfaces encore en espèces. En ce qui concerne location de bagnole, c'est terminé. Et voilà. Ça, c'est ma première réflexion. Deuxième réflexion. J'y suis allé, vous le savez, pour rencontrer aussi des gens et des patients en médecine chinoise. J'y ai constaté quelque chose de rémanent, de récurrent chez tout le monde. C'est des problèmes d'inquiétude. D'inquiétude, d'angoisse générale. Il y a une inquiétude et une angoisse qui est évidente et palpable chez les gens. Pas seulement à Strasbourg, mais aussi partout. Tous ceux que j'ai rencontrés. Tout le monde sait qu'on est à l'aube de quelque chose qui va se passer. Tout le monde le sent. C'est vraiment palpable. Ah oui, et puis aussi un truc que j'ai oublié de dire, puisque j'ai rencontré quelques personnes de la Jim Team qui sont venues me rejoindre à l'avenue de la Grande Armée, mardi, donc avant-hier. Et j'avais une voiture qu'on m'a prêtée. J'ai garé juste en face à l'avenue de la Grande Armée, donc sur les comptes allées. J'ai pris un billet, un ticket de stationnement pour 5 heures. J'ai payé 25 euros avec une carte de crédit car ça ne prenait pas les espèces. Là encore, sans carte de crédit, tu ne peux pas stationner dans Paris. Ni dans un parking souterrain, ni sur les comptes allées. C'est quand même phénoménal. Je veux dire, mais 25 euros pour 5 heures de stationnement, rien que ça, il devrait y avoir la Révolution dans Paris. Ce n'est pas normal. Moi, 25 euros, c'est ce que je paye pour 10 jours à l'aéroport, au parking de l'aéroport de Marrakech. Je mets ma voiture 10 jours à le parking de l'aéroport de Marrakech, je paye 25 euros. 10 jours et nuit. 5 heures de stationnement, 25 euros, mais vous êtes complètement dingue. Mais vous acceptez ça avec les salaires que vous avez en France. Il y a un gel des salaires en France depuis 40 ans. Il n'y a pas d'augmentation des salaires. Et vous acceptez de telles augmentations sans rien broncher. Moi, c'est ça. Alors, c'est le troisième truc qui m'a choqué, c'est ça. C'est la passivité des gens. Les gens sont comme hypnotisés en stand-by et résignés. Voilà, c'est la résignation, en fait. C'est vraiment la résignation. Les gens sont sur le dos, en soumission. Vas-y, caresse-moi le dos, s'il te plaît, et puis ne frappe pas trop fort. C'est vraiment ça. Ce n'est pas normal. Vous êtes dans une situation... Alors, évidemment, cette matrice qui s'impose par cette dictature bancaire, et bancaire avec des cartes de crédit, c'est vraiment la dictature numérique qui s'impose. Alors, vous allez me dire, « Alors, toi qui fais la promotion de la crypto-monnaie ? » Je ne fais pas la promotion de la crypto-monnaie. Moi, je sais que c'est ce qui va remplacer les billets bientôt. Je le sais. Je sais que c'est inévitable. Voilà. Mais là, on l'a vu. Moi, j'ai constaté, sans carte de crédit, que j'étais dans la merde. Donc, je l'ai vu. J'ai constaté que j'ai raison. À savoir que oui, aujourd'hui, ça se numérise, et que ça va d'autant plus se numériser dans les années et les mois à venir. Donc, cette matrice, elle est de plus en plus omniprésente en France. Les taxis qui se plaignent de ne pas pouvoir rouler vite. Le premier taxi m'a dit, « Je suis désolé, je ne peux pas aller plus vite. » On reçoit les points en moins à la maison. Je suis en été à 90 sur l'autoroute. Quelle catastrophe. Après, c'est pareil. Alors, on sort de l'autoroute. On est dans un petit village quand même du nord, en dehors de Paris. On est même en dehors presque de l'île de France. On arrive dans un petit village, panneau, 30 à l'heure. Et les gens roulent à 30 à l'heure les uns derrière les autres comme ça. On a l'impression qu'on va descendre du taxi, on va aller plus vite. 30 à l'heure. Avec tous les 100 mètres ou 50 mètres, un autre panneau qui te rappelle que c'était 30. Avec, au bout de 100 mètres, un compteur digital qui te dit à quelle vitesse tu roules, parce que c'était marqué 30, et là, tu roules à 29. Fais gaffe, tu as les limites. Putain, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Mais quand est-ce que vous allez vous perdre votre permis parce que vous avez été flashé à 15 à l'heure ? Je veux dire, c'est le pays en stand-by. Ça m'a vraiment fait penser, vraiment. C'est, voilà, comment paralyser un pays, déjà par la conduite. Après, je rentre chez mes parents, mes parents me disent, on ne peut pas te prêter une de nos voitures, ils en ont deux, parce qu'elles n'ont pas le droit d'aller dans Paris. J'ai dit, quoi ? Votre voiture, elles n'ont pas le droit d'aller dans Paris ? Ils m'ont dit, non ? Alors, je me rappelle, j'en avais parlé dans une nouvelle vidéo précédente. Les voitures n'ont pas le droit d'aller. Il y a certaines bagnoles qui ont plus de 20 ans, je crois. Elles n'ont pas le droit d'aller dans Paris, les noms. Punies. Non, non, tu n'as pas le droit. Soi-disant pour pollution. Alors que ce sont des voitures qui ont des pots catalytiques. Ça fait déjà au moins 30 ans qu'il y a des pots catalytiques sur les bagnoles. Eh bien, non, pas le droit d'aller dans Paris, les noms. Ah, j'étais si déri. Alors, j'ai essayé de louer une voiture au Leclerc, d'à côté de chez mon père. On me permet, tu sais, il loue des voitures pas chères. 6 euros la journée, ouais, sans les kilomètres, sans la franchise. En fait, t'en as pour 45 euros la journée. Mais mon père m'a prêté sa carte bleue pour pouvoir aller louer une bagne. Bon. avec mon permis marocain, qui est un permis tout à fait légal, qui est un permis échange avec le permis français, qui est une règle imposée par la France au Maroc pour les ressortissants français résidents au Maroc. Ça a été, mais alors... Il a vraiment, 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 vraiment fallu toute la volonté du monde pour qu'ils finissent par accepter que je puisse quand même louer la voiture avec mon permis marocain, qui est un permis international. Ah, c'est pas des flèches. Bref. Tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire que entre le climat extrêmement froid et humide qui fatigue, c'est un climat très fatigant. Le froid est un climat fatigant. C'est un climat qui force les reins à s'adapter. Bien entendu, en médecine chinoise, c'est le rein qui permet l'adaptation au froid. Et on voit bien que ça tire beaucoup sur l'énergie du rein des gens qui sont déjà bien miasmés au niveau intestinal, bien fatigués par les soucis. Et on a un stéréotype, finalement, de gens qui sont dans l'angoisse, dans la fatigue permanente et les maux de ventre. C'est vraiment ce que j'ai vu. Et j'ai quand même demandé à mes parents, je leur ai dit, mais quand même, ça fait quand même plus de 20 ans que je vous saoule en vous disant qu'on va rentrer dans une ère de destruction, de décadence de la France. Mais rassurez-moi, vous la voyez quand même ? Ils m'ont dit, ah oui, 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 oui. Ah, d'accord. Et mais, vous ne soutenez pas les gilets jaunes ? Ah non, ben non, ils cassent tout. Ah, d'accord. Ben, on en est là. Donc vous voyez la manipulation des casseurs, la manipulation de diaboliser, de dire les gilets jaunes, tout ça, ça fonctionne. Ça fonctionne sur le citoyen lambda qui n'est pas spécialement éclairé et puis qui n'a pas envie, qui n'a pas envie de chercher plus. On en est là. Donc voilà, voilà, ce que j'ai vu, j'ai vu un pays très matricé, avec bien entendu aussi des avantages. Encore une fois, je le répète, les avantages de la France, c'est d'avoir des soins quand même gratuits, enfin des soins, oui, oui, des soins gratuits, d'avoir l'école gratuite, je dis ça pour tous les enfants et tous les grands enfants qui se transforment en racailles et qui ne vont pas à l'école, que vous avez eu une chance, c'est quand même inouï, même s'il y a une décadence de l'éducation nationale française qui est une évidence, vous avez de la chance de pouvoir aller à l'école gratuitement. C'est une chance inouïe pour vous. Que ça, ça ne doit pas, c'est inadmissible de passer à côté d'une chance pareille. Avec un TGV qui fonctionne très bien, il faut reconnaître que le TGV, c'est vraiment top niveau, Paris-Strasbourg, 1h49, pas un bruit, rien vu, génial. Par contre, c'est aussi cher que Marrakech-Paris en avion. 200 euros à l'air-tour Paris-Strasbourg en TGV et j'ai payé 200 euros à l'air-tour Marrakech-Paris en avion. Pas normal. Ce n'est pas normal, les mecs. Non, ce n'est pas normal. Tout est beaucoup trop cher en France par rapport aux revenus que vous avez. Regardez que la Suisse, le SMIC en Suisse, c'est 3 900 euros de France-Suisse. C'est quasiment 3 800 euros. Ce n'est quand même pas normal que je veux dire que vous soyez encore à 1 400 euros. Non, ce n'est pas normal. Bref. Donc, la France, pour moi, est en pré-écroulement. Elle est en pré-écroulement. C'est ce que j'en ai ressenti. Je pense qu'il y a une fracture énorme entre le coût des choses et les revenus des gens. et puis surtout des inquiétudes. Des inquiétudes car les gens quand même sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sans parfois chercher ou creuser trop, ils sentent bien qu'ils sont en train de se faire enfler quelque part. Donc, ça, c'est un peu le sentiment omniprésent qui ressort de partout. Et voilà ce que j'en ai ressenti. Une angoisse pendant une semaine assez permanente. je ne suis pas bien dans ce pays de toute façon. Si on n'est plus un, je le sais, je vais me mettre une tape. Voilà. Et je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite bon courage. D'autant que vous avez toujours un président qui vous dit que la France est trop négative. c'est un pays trop négatif, dit-il. C'est quand même terrible. Ouais. Un pays négatif avec des gens qui gagnent 1400 euros brut, brut, alors que tout coûte un coût considérable. C'est entre les taxes foncières pour les propriétaires, les taxes d'habitation, même si on dit qu'on vous la supprime, la TVA, le coût de l'essence, le coût des trains, mais c'est un truc de malade. Donc moi, je comprends qu'il y en ait qui fraude. Je comprends que je comprends. Je comprends tout à fait. Avec un État qui vous vole, je comprends qu'on ait envie de les frauder à notre tour. C'est tout à fait normal. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire sur la France. Le constat est assez amer. Je vois une destruction de ce qu'était mon pays avant, ce pays où il y avait de la liberté d'expression. J'ai encore entendu Bigard dire qu'aujourd'hui, si on dit « bite » dans un sketch ou « couille », on se retrouve devant un tribunal. On a Diodonné qui vient encore d'être condamné à 9000 euros d'amende pour une chanson humoristique qui a été jugée antisémite. Alain Soral aussi condamné à 27 000 euros pour une quenelle qu'il a faite en France. Vous savez, la fameuse quenelle. 27 000 euros, je crois. C'est quand même assez hallucinant. Alors, 9 000 euros pour Diodonné qui peuvent se transformer en jours de prison s'ils ne payent pas l'amende. Il y a maintenant des coupures d'électricité qui touchent Paris et l'île de France. c'est à l'échelle. Finalement, c'est bien à l'image de la France, cette France dont l'électricité se coupe, la lumière s'éteint. La lumière s'éteint sur ce territoire qui était un territoire éclairé, un territoire encore une fois qui baignait dans la lumière christique. Là, on n'est plus dans la lumière christique du tout. On n'est même plus dans la lumière franc-maçonnique j'avais envie de dire parce qu'en réalité c'est franc-maçon qui ont construit la république. Aujourd'hui, on n'en est même plus là. On n'est plus dans une république des lumières. On est dans une république des ténèbres aujourd'hui. Ce n'est pas du tout la même chose. Il y en a qui ne voient pas la différence mais il y en a une énorme quand même. Il y en a une énorme. Il faut renseigner, vous verrez qu'il y en a quand même une. La république qu'ils sont en train d'essayer de faire, c'est la république du seigneur site. C'est une dictature déguisée. Alors les routiers qui se mettent en place, qui mettent en place des barrages filtrants entre la France et la Belgique. Le 5 décembre qui se profile avec peut-être la participation de la police pour une fois avec les gilets jaunes et le reste de la CGT et de tous les grévistes qu'il va y avoir. Encore des suicides dans les rangs de la police. On arrive à 54 suicides. On apprend que les agriculteurs gagnent 350 euros par mois ce qui est moins que ce qu'on donne aux migrants. Est-ce que jusqu'à quand ça va aller comme ça ? Je veux dire, il y a des déventes d'organes par morceaux humains au sein même de la prestigieuse université Paris-Descartes. Renseignez-vous sur ça. Je veux dire, j'avais dit que je ne parlerais plus de la France alors je n'ai pas envie de m'étendre. Enfin, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. C'est vraiment affreux. Les agriculteurs sont à Paris avec les tracteurs, c'est quand même autrement plus grave que l'islamophobie. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas mais je veux dire les agriculteurs ils sont en train de crever. Alors ils montent avec 1000 tracteurs, c'est génial mais il ne faudrait pas qu'ils repartent. Il faudrait qu'ils laissent leurs 1000 tracteurs devant l'Assemblée nationale et qu'on ne bouge plus. Moi je ne vois que ça, il n'y a que ça. Voilà, c'est tout. Alors des inondations, des morts, tout ça c'est à l'image de cette France qui se désagrège. Alors je vous amène qu'est-ce que t'es négatif ? C'est ce que j'ai ressenti. C'est ce que j'ai ressenti. Je vous dis, moi je suis quelqu'un qui ressent les choses à grande échelle. Alors je ne vais peut-être pas ressentir les petits détails parce que je n'ai pas cet esprit-là. Mais je ressens les choses de manière globale et par exemple, vous voyez, on nous dit qu'il y a une baisse du patrimoine des classes moyennes et hausse du mécontentement. Les classes moyennes sont en train de mourir. Avec la réforme de la retraite, on sait très bien que bientôt, il y aura des tas de vieux qui finiront leur vie dans les rues. Et puis c'est tout. Le client remplace le citoyen. C'est exactement ça. Il ne reste plus que les tours de garde. C'est ça. C'est tout à fait ça. Quand j'écoute Campagnol, c'est vraiment ça. Et puis pendant ce temps-là, Macron supprime aussi le complément de ressources des handicapés. Je ne sais pas si vous le savez. Prévu par l'article 83 du projet de loi de finances pour 2019, le complément de ressources AAH est supprimé au 1er décembre, c'est-à-dire là, dans deux jours. A cette échéance-là, seule subsistera la majoration pour la vie autonome. Petit rappel. Donc c'était 65 000 handicapés qui en bénéficiaient. Ben voilà, fini. Voilà. C'est beau, c'est beau la France. Alors j'ai l'habitude de dire c'est beau la Suisse, mais là, là moi je suis... Vous savez, moi quand je vois un truc comme ça, je suis atterré. Qu'on puisse encore me dire ouais, mais Macron, il faut le laisser faire, il va faire des trucs bien, il est en train de sauver la France. Je ne comprends pas, je ne sais pas, je n'arrive pas à piger ce que les gens attendent pour piger qu'il est là pour détruire tout ce qui reste. C'est-à-dire quand on arrive à prendre les subventions des handicapés, qu'est-ce qui reste derrière ? Il reste quoi ? Il va faire quoi ? Il va supprimer le vernis sur les cercueils ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Hein ? Je ne sais pas, je suis vraiment dégoûté quand je vois ça. Bref, écoutez messieurs, dames, en tout cas, encore une fois, je vous remercie de m'avoir soutenu, je vous remercie de m'avoir rencontré en France. Il y en a qui ont fait des efforts considérables, qui sont venus d'Avignon le matin, qui sont repartis le soir à Avignon. C'était vraiment très sympathique en tout cas et heureusement qu'il y a encore des gens extraordinaires dans cet ex-pays qu'est la France. C'est un pays magnifique avec un terroir magnifique, un savoir-faire magnifique, une gastronomie magnifique. Il y a des tas de choses encore magnifiques mais malheureusement, nous sommes envahis d'une élite parasitaire. Nous sommes en parasitose. Voilà, c'est exactement ça. La France souffre d'une parasitose d'élite. Et quand on souffre d'une parasitose, on ne peut pas se sentir bien. Alors, je n'ai pas de plan pour la France, pour aider la France. Je n'ai pas le pouvoir pour ça, je n'ai pas les compétences non plus. Tout ce que je peux dire, c'est que je vous souhaite un bon courage à tous parce que je pense que le pire est à craindre et à venir. Et quand je vois à quelle vitesse s'est installée cette matrice, à quelle vitesse s'est installée ce système numérique avec lequel on ne peut rien faire quand on n'a pas de carte de crédit et que ça va se généraliser de plus en plus, moi je m'inquiète parce que je me demande si la prochaine fois je pourrais encore revenir avec une carte de crédit. Ça n'a servi à rien. En 7 jours, ils n'ont pas réussi à me la débloquer. Personne ne comprend pourquoi ma carte de crédit a été bloquée pendant 7 jours. C'est quand même assez inquiétant. Imaginez que je me sois retrouvé aux Indes, j'aurais fait comment ? J'aurais rien pu faire. Rien. Ça met les gens en danger ce système. Voilà. Donc, advienne que pourra mes amis. Bon courage, n'oubliez pas que bientôt nous ne pourrons plus payer acheter que si nous avons la marque de la bête au front et au poignet. Je tiens à vous rappeler que bientôt et c'est Apple qui en a fait l'annonce, bientôt les lunettes connectées remplaceront les smartphones. Elles seront pilotées avec une petite manette que nous aurons au poignet. Les lunettes connectées sont au front tandis que leur télécommande sera au poignet. Nous pourrons acheter ni vendre que ceux qui auront la marque au front et au poignet. On y est ? Alors, à bientôt. Bon courage. Merci pour vos dons Tipeee et votre générosité qui va me permettre d'aller donner de l'argent à des associations caritatives. Merci beaucoup à vous. Au revoir, à bientôt.